Salut tout le monde, dans cette vidéo on va aborder le CSS. Alors la dernière fois je vous ai montré les balises HTML, je vous ai montré comment créer une page web toute simple avec du HTML, comment créer la structure d'une page web. Et maintenant on va repartir sur une page HTML toute simple, d'accord ? Et on va habiller cette page avec du CSS. Pour cette vidéo je vous ai créé une toute nouvelle page web avec des balises toutes simples, donc on va regarder ça tout de suite. Donc là j'ai d'abord une balise IMG, donc en fait c'est juste ma photo, qui se trouve juste à gauche, donc voilà, coucou. Ensuite on scroll un peu, on a donc un titre H1 qui se trouve ici, ensuite on a un lien qui se trouve ici, ensuite on a deux paragraphes, et ensuite on a une liste avec des liens à l'intérieur, qui se trouve ici. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le CSS, donc là j'ai déjà créé le CSS, donc je vais vous montrer le résultat final, donc là on va prendre ce code qui est déjà commenté, on va le décommenter, voilà, on enregistre, et normalement on devrait arriver à ce résultat, d'accord ? Donc voilà, donc pour le moment on va supprimer ce CSS, voilà, et on repart de zéro. Alors la première question à se poser c'est où taper son code CSS ? En fait il y a plusieurs manières d'ajouter du CSS dans une page, alors je vais vous montrer trois manières. Donc la première c'est directement à l'intérieur d'une balise, c'est-à-dire sous forme d'attribut. Par exemple si je prends la balise H1, donc là je vais scroller un peu, voilà, à l'intérieur je vais taper style, d'accord ? Et là on va taper color égale red, ok ? J'enregistre, et là effectivement ça fonctionne, donc là color red. Le problème c'est que c'est pas super pratique parce qu'on n'a pas qu'une seule balise, on en a plusieurs et ça va vraiment, c'est pas du tout pratique cette méthode-là. Donc je vais vous montrer une deuxième méthode, donc la deuxième méthode c'est directement de taper son CSS à l'intérieur des balises head. Donc ici on va taper une balise style, ok ? Et si je reprends donc mon H1, là je vais taper en fait, je vais taper le nom de mon sélecteur. Alors c'est quoi un sélecteur ? Un sélecteur c'est ce qui se trouve entre les deux signes inférieur et supérieur, d'accord ? Ça c'est ce que j'appelle un sélecteur, d'accord ? Donc je vais cibler mon sélecteur, je vais taper H1, d'accord ? Et ensuite, donc qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de changer sa propriété color, ok ? Donc color et je vais lui donner comme valeur red. Voilà, alors là j'ai un peu pété mon HTML, donc on va remettre ça correctement. Voilà, donc là ça fonctionne. Et bien entendu on peut faire la même chose pour d'autres sélecteurs. Si je prends par exemple le sélecteur P, donc ça va être pour les paragraphes qui se trouvent ici. Donc je cible ce sélecteur P, d'accord ? Ensuite color, donc ça c'est la propriété, et on va mettre comme couleur, on va mettre yellow. Voilà, par exemple. J'enregistre. Voilà, donc là c'est en jaune. Ok ? Mais ce n'est pas la meilleure manière d'ajouter le CSS. La meilleure manière d'ajouter le CSS, c'est dans un fichier. Donc là on va se placer ici, et on va créer un fichier CSS qu'on va appeler style.css, d'accord ? Donc à l'intérieur ce que je vais faire c'est que je vais récupérer ce que j'avais mis ici. Donc je vais sélectionner ça. Là je coupe, ok ? Je colle ici. Voilà, donc là je récupère mes définitions CSS. Ici j'enlève la balise style, d'accord ? Donc du coup si j'enregistre, ça revient à ce que j'avais au départ. Et donc pour pouvoir faire le lien entre cette page index.html et donc ce nouveau fichier style.css, je vais ajouter une nouvelle balise, link. Ok ? Et donc là on va taper l'adresse de mon fichier style.css. Donc là si je tape style.css, j'enregistre. Voilà. Et là je retrouve mes styles. D'accord ? Donc ça c'est vraiment la meilleure manière de placer du code CSS. Mais on ne va pas s'embêter pour ce tutoriel. On va directement taper notre code CSS à l'intérieur de la page HTML. D'accord ? Donc là du coup je vais récupérer ça. Ok ? Je vais fermer cette page. Ok ? Je vais supprimer ça. Delete. Ok ? Et on va retaper style. Voilà. Et je vais remettre mon code CSS ici. Voilà. Donc ça je supprime. Oups. Sorry. Donc ça je supprime. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer d'abord à l'image. Donc je vais supprimer ça. Je n'ai plus besoin. Alors on va commencer par l'image parce qu'elle est assez volumineuse. Du coup ça nous embête un peu. Donc on va commencer par ça. Du coup on va cibler notre image. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. La première chose c'est on va taper le sélecteur. D'accord ? Sélecteur. Donc le sélecteur c'est ce qui se trouve entre les signes inférieurs et supérieurs. Donc là c'est img ou alors h1 ou alors a ou alors p etc. D'accord ? Le sélecteur. Ensuite à l'intérieur on va sélectionner donc... Enfin on va taper la propriété. Le nom de la propriété qu'on souhaite... Dont on souhaite changer la valeur. Donc propriété. Ok. Et ensuite à l'intérieur on va changer la valeur. D'accord ? Donc là du coup on va prendre le sélecteur img. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on veut changer ? On veut changer comme propriété width. Donc c'est-à-dire la largeur. D'accord ? Donc là on va mettre 300 pixels. Ok. Donc j'enregistre ça. Voilà. Donc déjà on a une image un peu moins large. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner body. Donc body en fait là c'est toute la page. D'accord ? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va... On va centrer tous les éléments au milieu de la page. Enfin centrer on va dire horizontalement. D'accord ? Donc là je vais taper texte align. Center. Voilà. Et donc là tout est centré à ce niveau-là. Ensuite je vais ajouter un padding top juste ici. Donc c'est quoi un padding top ? En fait c'est une marge intérieure. Donc là on va taper padding top. Ok. 20 pixels. Voilà. Et on va aussi changer la police en fait. Donc là on va sélectionner... On va taper font family. D'accord ? Et sans serif. Donc sans serif. Donc c'est quoi les serifs ? Bah c'est ça. D'accord ? Ok. Donc change liste. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Donc ça c'est bon. On va revenir sur l'image. Donc l'image on va lui mettre une bordure. Alors on va mettre... On va plutôt taper ça ici. Donc border. Alors solid. 5 pixels. Et white. D'accord ? Donc là j'enregistre. Alors on ne voit pas la bordure. Parce que la bordure elle se trouve à ce niveau-là. D'accord ? Donc comme on a un fond blanc sur la page, forcément on ne peut pas la voir. Si je change la couleur de fond de ma page web, là on va voir la bordure. Donc là si je mets par exemple blue. Et là on voit bien la bordure de mon image. Donc ce que je vais faire pour qu'on voit bien la bordure du coup, vu qu'on a un background color qui va être white, donc blanc, c'est qu'on va ajouter un box shadow. Donc c'est en fait une petite ombre. Donc on va mettre ça juste ici. Donc box shadow. Donc là je vais simplement rajouter les valeurs de mon box shadow. D'accord ? Donc un pixel, un pixel. Et on va mettre ça. Voilà, et on voit une légère bordure. Vous voyez ? Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer au bouton. Alors pour le bouton, j'ai ajouté un autre attribut. J'ai ajouté un attribut id. Donc avec la valeur contact. On ajoute id pour un élément unique. Donc du coup, comment faire pour sélectionner contact ? Alors, tout simplement en utilisant dièse et ensuite contact. D'accord ? Voilà. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc là je vais par exemple changer la couleur de fond. Donc de ça. Donc background color. Et on va mettre cornflowerblue par exemple. Donc ça fonctionne. J'ai bien ma couleur de fond qui a changé. D'accord ? Ensuite on va changer la couleur du texte. Donc là on va mettre color white. Ok. On va aussi ajouter un padding. Donc c'est-à-dire une marge intérieure pour qu'on ait un peu plus d'espace à l'intérieur. Donc on va mettre padding. Et donc là on va mettre 10 pixels en haut et en bas. Et 12 pixels à gauche et à droite. Ok ? Donc ça c'est bon. Ensuite je vais arrondir un petit peu les bords qui se trouvent à ce niveau-là. D'accord ? Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un border radius. Et on va mettre un 3 pixels. Ok ? Alors je vois que dans mon bouton c'est souligné. J'ai pas besoin d'avoir ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va taper text decoration. Et on va mettre non. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite qu'est-ce qu'on peut changer ? Alors parfois il peut y avoir une bordure. Ça peut être assez gênant. Bon là on voit pas grand chose. Mais je vais quand même mettre border none. Pour être sûr. Non c'est vrai qu'on va pas vraiment là. Ensuite. Donc la couleur on a fait. Alors je vais juste changer le display de mon bouton. Je vais mettre inline block. Du coup en changeant le display de mon lien. Ça nous rajoute quelques marges. Ensuite je vais changer le font weight. C'est-à-dire le texte il est un peu gras pour moi. Donc je vais simplement changer ça. Donc là on va taper font weight. Font weight. Et on va mettre 300. Ok. Voilà. C'est un peu plus léger. Ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va. On va mettre tout en majuscule. Donc texte transform. Ok. Hopper case. Ok. Voilà. Là je pense qu'on a un bouton assez correct. Ok. Donc ensuite on va s'occuper du paragraphe. D'accord. Donc là on va sélectionner. Donc on va cibler le sélecteur. Donc ça va être P. D'accord. Et donc on va lui donner comme propriété. Par exemple on va changer la couleur d'abord. Donc on va mettre color. Et on va mettre un gris assez foncé. mais ça reste un peu plus léger que le noir. Donc voilà. Histoire de faire, de créer une différence entre ce texte de paragraphe et le titre. D'accord. Ensuite on va légèrement changer la hauteur de ligne. Ça ne va pas vraiment se voir je pense. Mais voilà. Donc là je vais mettre 1.5 EM. Voilà. Donc ok. Ça c'est bon. Ensuite on va ajouter une petite marge au niveau de mes paragraphe. Donc là je vais taper margin 20 pixels. 20 pixels ça c'est pour le top. Donc ça c'est margin top. D'accord. Donc on veut juste une marge en haut. D'accord. Ensuite auto. Donc là auto ça va être pour la marge à gauche et à droite. Et ensuite 0. D'accord. C'est un peu le même principe que padding en fait. Je vous ai montré tout à l'heure le raccourci. Donc ça c'est haut, bas. Ça c'est gauche, droite. D'accord. Et là quand on a trois mesures comme ça. Si par exemple j'avais ça. Là ça voudrait dire que j'ai une marge en haut de 20 pixels. Une marge en bas de 20 pixels. Et à gauche une marge de 0 et à droite une marge de 0. D'accord. Quand j'ai trois valeurs comme ça. Là ça signifie que en haut j'ai une marge de 20 pixels. A gauche et à droite j'ai une marge automatique. Et en bas une marge de 0. Voilà. Et ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va. Là le texte est lisible mais c'est pas une bonne chose d'avoir du texte qui prenne. Qui prenne toute la largeur de la page. Donc pour améliorer la lisibilité. On va mettre une largeur maximum. A notre paragraphe. Donc on va mettre 500 pixels. Voilà. Déjà c'est un peu mieux. Donc ça c'est bon. Donc déjà on est pratiquement au résultat final. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper de la liste. On va cibler le sélecteur ul. Ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va changer le style. On va taper list style. Et on va mettre none. D'accord. C'est parce que ce qu'on veut c'est. On ne veut plus avoir en fait les petits points là qu'on voit ici pour chaque élément. D'accord. Parce que une liste par défaut. Enfin les éléments de liste par défaut vont avoir un point devant. Donc on n'a pas besoin de ça. D'accord. Donc là du coup on fait ça. None. On enregistre. Donc là on n'a plus ces petits points. D'accord. Ensuite on va sélectionner les éléments qui se trouvent dans la liste. Donc li. Donc là on va leur changer leur display. Parce que là du coup là pour le moment ce qui se passe c'est qu'ils sont l'un sur l'autre. Enfin l'un en dessous de l'autre. Ce qu'on veut c'est qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Donc ce qu'il faut c'est changer leur display par défaut. Donc on va passer à un display inline. D'accord. Voilà donc inline. Donc du coup ils vont tous se retrouver sur la même ligne. Donc là j'enregistre. Voilà. Ils sont tous sur la même ligne maintenant. Ensuite on va créer une petite... Comment dire ? On va créer une petite marge entre les éléments. Qu'on ait un peu plus d'espace. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va taper margin. Donc 0. Donc qu'est-ce que je veux là en fait ? Je veux avoir une margine en haut de 0, en bas de 0 et à gauche et à droite de 5 pixels. Du coup je peux utiliser deux mesures. Ok. Donc c'est ça. Donc je mets 0 et là 5 pixels. Voilà. Donc j'enregistre. Donc là j'ai bien ça. Par contre on remarque un petit truc quand même qui est un peu gênant je trouve. C'est qu'on a l'impression que les éléments de la liste ne sont pas vraiment bien centrés. Du coup qu'est-ce qui en fait bloque le centrage de ces éléments ? C'est le UL. En fait il a un padding qu'on ne voit pas forcément. On va lui mettre son padding à 0 et du coup on enregistre. Et donc là c'est bon. Donc le padding je répète c'est la marge intérieure. Donc en fait par défaut le UL il a une marge intérieure. D'accord. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on met le padding à 0. Comme ça on a nos éléments de liste qui sont centrés correctement. Ok. Ensuite on va s'occuper. Donc c'est la dernière chose. On va s'occuper des éléments, des liens qui se trouvent ici. Donc pour ça. Alors là on va sélectionner. On va cibler l'élément. Enfin le sélecteur 1. D'accord. Puisque c'est les liens. Donc 1. Et ce que je vais vouloir faire en plus. C'est que je vais donc prendre le nom de leur classe. D'accord. Alors pourquoi est-ce que je fais ça. Alors déjà je vais taper ça. Donc pour sectionner une classe c'est point. Et là après je tape le nom de la classe sociale. Pourquoi est-ce que je fais ça. Parce que si par exemple j'ai. Si par exemple. Admettons ce lien là. A. Il n'a pas d'identifiant. D'accord. Admettons il est comme ça. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe. Bah. Ce qui se passe c'est que quand je vais sélectionner tous les A. Je vais vouloir sélectionner ceux-là. D'accord. Mais. Bah du coup si je sélectionne. Donc le sélecteur A. Ça ne va pas simplement sélectionner en fait. Ce qui se trouve dans la liste ici. Ça va aussi sélectionner. Ce A qui se trouve ici. Mais celui-là on ne veut pas le sélectionner justement. Donc ce qu'on fait du coup. C'est qu'on va dire. Voilà. Je veux sélectionner tous les A. Tous les sélecteurs A. Qui ont la classe sociale. Donc c'est pour ça que. J'ai fait ça. Ok. Donc là. Nos. Nos liens A. Ont bien la classe sociale. Donc du coup ils vont prendre en compte les. Bah les modifications que je vais y apporter. Du coup je vais remettre le ID. Voilà. Donc. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va changer donc la couleur. Déjà. De nos liens. Donc on va mettre color. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite on va aussi. Toto toto. On va. Changer le pant weight. Avoir des. Une police un peu plus grasse. Donc on va mettre 600. Ok. Et on va. Enlever le surlignage. Le soulignage. Donc. Text decoration. Et on va mettre. Non. Voilà. Voilà. Donc du coup on arrive au résultat. Qu'on avait. Enfin au résultat final. Que je vous avais montré. En début de vidéo. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Laissez un commentaire si vous avez des questions. Et surtout jetez un oeil sur les infos supplémentaires. dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à très bientôt.